Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au rétro-manchette du 21 au 27 novembre. On s'arrête d'abord aux États-Unis, le jour funeste du 22 novembre 1963. Le président américain John F. Kennedy était alors victime d'un assassinat au milieu des rues de Dallas. Élu en 1960, le plus jeune président de l'histoire américaine n'aura été au pouvoir que trois ans au cours desquels il a dû affronter la crise des missiles à Cuba, l'un des moments les plus tendus de la guerre froide. Or, puisque le principal suspect du meurtre, Lee Harvey Oswald, a été assassiné à son tour 48 heures après son arrestation, le meurtre de John F. Kennedy demeure un sujet controversé à ce jour. Selon divers sondages, seulement 20 à 30 % des Américains croient que le présumé assassin Lee Harvey Oswald aurait agi seul. On recule ensuite au 23 novembre 1837 alors qu'un combat s'engage entre les Patriotes et l'armée de Sir Charles Gore au village de Saint-Denis dans la région de Richelieu. Débarqués à Sorel la veille, environ 300 soldats de l'armée britannique arrivent à Saint-Denis après avoir marché une bonne partie de la nuit. Ils affronteront 200 rebelles sous les ordres du Dr Wilfred Nelson, qui seront bientôt rejoints par d'autres renforts de la région. Après sept heures de combat, les Britanniques sont forcés de se retirer. Première et unique victoire des Patriotes, la bataille fit une soixantaine de morts chez les Britanniques et une douzaine du côté des rebelles. L'armée de Sir Charles Gore au village de Saint-Denis dans la région de Richelieu. Débarqués à Sorel la veille, environ 300 soldats de l'armée britannique arrivent à Saint-Denis après avoir marché une bonne partie de la nuit. Ils affronteront 200 rebelles sous les ordres du Dr Wilfred Nelson, qui seront bientôt rejoints par d'autres renforts de la région. Après sept heures de combat, les Britanniques sont forcés de se retirer. Première et unique victoire des Patriotes, la bataille fit une soixantaine de morts chez les Britanniques et une douzaine du côté des rebelles. Et parmi les disparus de la semaine, le 22 novembre 1718, un des pirates les plus célèbres de l'histoire, Barbe Noire, a trouvé la mort au terme d'une bataille féroce sur le pont de son navire, digne des meilleurs films de piraterie. Sur son corps, on a retrouvé au moins cinq traces de balles et une vingtaine de coupures, dont un coup de sabre dans le cou. Édouard Teach, alias Barbe Noire, avait commencé sa carrière de manière honnête dans l'armée en combattant pour son pays au cours de la guerre de succession d'Espagne. Mais à l'exemple de plusieurs marins britanniques démobilisés à la fin de la guerre, Teach est ensuite tourné vers la piraterie pour gagner sa vie. Doté d'une stature impressionnante et d'une épaisse barbe noire, Teach s'amusait à allumer des mèches de chambre dans ses cheveux pour effrayer ses ennemis pendant les combats. Depuis sa mort, on appelle encore les lumières de provenance inconnue en mer, Teach is light. Je vous laisse sur la chanson « He was a friend of mine » du groupe The Birds en l'honneur de John F. Kennedy. Je vous laisse sur la chanson « He was a friend of mine » du groupe The Birds en l'honneur de John F. Kennedy. Je vous laisse sur la chanson « He was a friend of mine » du groupe The Birds en l'honneur de John F. Kennedy.